Bonjour, Mme Gonne Ndoui, vous êtes aujourd'hui président de FEMIDEC et vous comptez aujourd'hui faire la politique autrement, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous avez dit que vous alliez carrément abandonner la politique, la politique qu'on est au Sénégal. Pourquoi avoir choisi cette transition ? Merci d'abord à Keoulo.com, merci à votre jeune, belle et dynamique équipe pour m'avoir aujourd'hui permis de m'exprimer auprès des Sénégalais et aussi des non-Sénégalais, mais surtout des Sénégalais vivant à l'intérieur et à l'extérieur du Sénégal. J'en profite, nous sommes au mois de ramadan pour demander pardon à tout le monde, pardonner aussi toute l'humanité, mais aussi prier à la Sopran Ouattala pour qu'il accepte toutes nos prières, toutes nos dévotions et aussi qu'il nous donne des langues meilleures, parce que nous en avons tous besoin. Oui, j'ai été politique jusque dans la moelle. Je ne sais faire que ça, je ne comprends que ça. Maintenant, pour des raisons que tout le monde comprend et que tout le monde connaît, j'ai dû me retirer de la vie politique. Et je dis toujours, je ne l'aurais pas quitté, c'est moins aimé. Parce que je suis convaincue que l'action politique est très noble. Je suis convaincue que l'action politique ne peut être faite que par des personnes généreuses. Généreuses par l'esprit, généreuses dans l'âme, généreuses dans l'action et généreuses même dans leur propre avoir. Je sais aussi que la politique est la seule solution ou alors la seule voie pour accéder au développement de nos pays, de nos régions, de nos localités. Je sais aussi que la politique est le seul moyen de permettre à la terre entière, de pouvoir permettre à ses enfants, ses fils de vivre librement, chacun là où il veut, sans que les uns ne grèvent la liberté des autres. J'ai dû renoncer à elle, donc par dépit. J'ai renoncé à elle parce que je trouve qu'elle est devenue malsaine. Le recul que je prends, pour moi, contribue à un peu clarifier les jeux politiques dans nos pays. Chaque jour davantage, je me permets d'expliquer, de montrer et de dire voilà ce qui devait être politique, voilà comment on devait se comporter en politique, voici quelles sont les personnes qui sont vraiment politiques et que la politique en réalité n'est pas un plan de carrière, mais au contraire est une épreuve de don de soi, un sacerdoce. Et je pense que les générations futures pourront en bénéficier. Si ça arrive avant que je ne devienne toute vieille, peut-être que je continuerai à en faire. J'ai donc choisi de servir autrement. Servir les populations, servir mon pays, me servir moi-même, parce que j'ai des enfants qui vivent aussi à l'extérieur, en m'occupant de questions de migration, dans sa globalité. Migrer quand on en a envie et besoin, parce que c'est le droit, un droit absolu. Est-ce que vous entendez pas servir autrement, surtout en créant ? Servir les populations. Vous savez, faire de la politique, c'est servir les populations, c'est servir son pays, c'est servir sa cité. Je vais servir aussi donc les mêmes personnes et les mêmes choses, mais autrement, c'est-à-dire dans un appareil qu'on appelle une association d'utilité publique à but non lucratif. Et c'est ça, Femidec, Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire. Les femmes sont celles-là qui vivent la migration, qui subissent la migration, et pour qui les lois migratoires ne sont pas opérationnelles, parce qu'on ne les prend pas en compte. Et j'en profite pour remercier et féliciter M. Lanfiadiane, qui m'a dit, vous êtes la première association qui s'occupe des femmes et des enfants dans notre groupe, et je vous souhaite la bienvenue, parce que c'est eux qui ont en charge les études au niveau de la planification pour donner une politique migratoire au Sénégal. Et donc, les femmes et les jeunes sont les parents pauvres, les femmes et les enfants plutôt, sont les parents pauvres de la migration. Chaque femme a un fils, un frère ou un époux émigré. Et elle vit cette migration à sa manière. Elle a des enfants qui sont issus de ce mariage, elle a des frères dont le père a voyagé, ou le couple, ou alors, elle-même, ses propres enfants ont voyagé. Donc, d'une manière ou d'une autre, elle subit les effets de la migration. Et donc, nous avons pensé à ces personnes, mais aussi aux enfants issus des ménages, des ménages de personnes en migration. Il y a des pays qui n'acceptent pas que les enfants qui ne sont pas nés sur leur territoire soient pris en charge par leurs parents. Il y a des pays aussi qui lésinent un peu sur les regroupements, qui ne permettent pas à ce que ça se fasse. Donc, ça me permet moins de servir ces personnes-là. En trouvant des solutions, en les accompagnant, en les aidant, mais surtout en luttant contre la migration irrégulière, en proposant des emplois. Parce que c'est le nerf de la guerre, l'emploi. Voilà, c'est le nerf de la guerre, mais comment, avec Femidec, comptez-vous vous y mettre ? Quelles sont les actions à, aujourd'hui, proposer ou à poser pour juguler tous ces problèmes-là que vous venez d'énumérer ? Il y a beaucoup de problèmes. Dans l'émission de Femidec, exactement, il y a d'abord un point central, le recensement des Sénégales de l'extérieur. On ne sait pas combien nous sommes à l'extérieur. Personne ne le sait. L'État ne doit, ne peut pas, mais ne doit même pas le faire, parce que l'État doit faire faire par des associations telles que nous. Et il nous faut donc savoir combien nous sommes. En sachant combien nous sommes, il nous faut savoir aussi combien sont restés dans les eaux de la Méditerranée. Il nous faut savoir combien sont restés dans le désert libyen, et qui, aujourd'hui, sont entre les mains de ces gens-là pour un esclavage moderne. Et nous allons y revenir. Il nous faut savoir aussi combien de personnes sont parties qui ne travaillent pas et qui ne sont restés ni d'un côté ni de l'autre. C'est pourquoi, nous, le recensement que nous sommes en train de faire, il se fait depuis l'intérieur, à partir des familles d'origine, leur demander dans quelle famille quelqu'un a voyagé, plutôt que d'aller de l'autre côté. Il y a aussi la promotion du retour. Parce que, disons-le, nettement et clairement, les autres pays, surtout ceux européens, ne veulent plus de nous. Moi, je n'ai jamais voulu d'eux. Et beaucoup de personnes aussi, comme moi, je le pense. Mais aujourd'hui, de manière discourtoise, de manière vraiment violente et de manière virulente, vous avez un peu suivi la campagne électorale en France. Ils n'ont pas lésiné sur les mots. C'est des mots très forts qu'ils ont utilisés. Et dans les actions, vous voyez l'Union européenne qui parle de Frontex, qui est une barricade militaire humaine. Ils mettent plusieurs milliards là-dessus pour empêcher seulement, pour garder leur côte, empêcher les migrants d'arriver. Ils mettent beaucoup d'argent sur peut-être... Bon, la Croix-Rouge, on la félicite, on la remercie. En matière de sauvetage, parce qu'ils viennent vous dire... Ils mettent beaucoup d'argent en matière de sauvetage. Ils viennent vous dire, oui, nous avons repéré un bateau. Il y avait sur ce bateau 700 jeunes, 300 femmes, 14 enfants. Mais ils sont tombés à l'eau, nous sommes en train de les chercher. Comment ils l'ont su ? Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont dû mettre leur phare. Ils ont vu, ils savent, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et donc, pour cela, il faut que nous puissions faire une promotion du retour avec, bien sûr, un plan effectif de retour qui puisse permettre aux gens de vivre librement dans leur pays. Mais il faut aussi des politiques ardues de dons d'emploi, de propositions d'emploi et d'ouverture d'entreprises pour les jeunes afin qu'ils puissent rester chez eux et gagner leur vie librement. L'emploi, vous y insistez, c'est la meilleure façon de retenir ces jeunes-là ici, chez nous, en Afrique. Et aussi, c'est le problème qui pose plus à nos États aujourd'hui. Vous, avec Femidec, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous comptez faire pour générer des postes d'emploi assez ? Beaucoup de choses. Je vais juste conclure sur le dossier de la démission de Femidec sur l'assistance, l'assistance juridico-sociale des familles. Il y a des familles qui ont besoin de retrouver des êtres chers, qui sont disparus, parce qu'il y a des Sénégalais qui ne veulent même plus dire où ils sont. Ils ne prennent plus le numéro 00221. Parce qu'ils ont des problèmes. Parce que les Sénégalais aussi ne respectent pas trop ou ne savent pas comment s'occuper de celui qui est parti. On ne l'appelle jamais pour savoir comment il va. Jamais. Est-ce qu'il a perdu son emploi ? Est-ce qu'il a même trouvé un emploi ? Est-ce qu'il est logé ? Est-ce qu'il a froid ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il est seul ? Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné humainement, chaleureusement ? Non. On demande juste, on appelle juste, « Ah, on me crédit. » Et tu parles très vite pour lui dire, « J'ai besoin de telle chose. » Comment cette personne va faire pour te l'envoyer ? Ça ne t'intéresse pas. Il y a des personnes qui carrément se disent, « Quand j'étais au Sénégal, on ne s'occupait pas de moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir me demander ce que j'ai gagné. » Et donc, beaucoup ont décidé de ne plus répondre. Et nous sommes en train de réconcilier les êtres chers. Il y en a aussi qui sont détenus, dont la famille ne sait pas qu'ils sont détenus dans des geôles. Et les parents cherchent, cherchent, ne trouvent pas. Nous aussi, nous avons des missions pour un peu d'aller dans ces geôles-là, pour retrouver nos familles et les réconcilier avec leurs familles d'origine. Et aussi réintégrer et réinsérer les migrants de retour correctement, mais aussi ceux qui ont quitté des zones de guerre, des zones de conflits. Et c'est pourquoi, quand on était au ministère, nous avions demandé qu'il y ait une direction des rapatriés et des réfugiés pour un suivi psychologique de tous ces migrants. Parce qu'il y a des gens qui ont été traumatisés par leur voyage ou par les pays où ils ont été. En Libye, par exemple, quand il y a eu la guerre, c'était très douloureux pour les Sénégalais, les Noirs en général. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre, on a des rapatriés de force et comme dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas longtemps, en Centrafrique et autres. Donc, nous avions proposé une direction des rapatriés et des réfugiés pour ce suivi psychologique, mais aussi la réinsertion sociale de ces personnes. Maintenant, vous l'avez dit, je martèle beaucoup cette question d'emploi, parce que l'emploi, il est partout, il est avec nous. Nous l'avons tous, la création d'emploi. Mais il faut avoir un esprit fertile et avoir la générosité. de donner sans rien attendre. Malheureusement, nos États donnent, mais attendent quelque chose. Je dis, quand le président de la République démarre avec 6 milliards pour les bourses familiales, aujourd'hui, il paraît à beaucoup plus de milliards, même qu'il commence un peu à aider avec de l'élevage un peu dans les familles. Mais ce que moi, je retiens, c'est que lorsqu'on a 6 milliards cash, plutôt que de donner à des familles 25 000 francs tous les 3 mois, en guise d'aumône, ou en guise de... Vous l'appelez à l'aumône ? Je l'appelle à l'aumône parce que c'est la main tendue. Je n'aime pas ça. C'est personnel. Lorsque nous avons été à Porto Alegre, j'étais l'une des rares femmes mères invitées depuis l'Afrique noire. Et lorsqu'ils nous ont parlé de ce système, parce que ça vient de là, de Porto Alegre, du Brésil, de donner un peu... un peu cul à chaque famille de pauvres, moi, j'avais dit, notre culture au Sénégal n'accepte pas le fait de pointe le doigt sur quelqu'un et lui dire, vous êtes pauvre. Ce n'est pas culturellement accepté chez nous. Alors que cette politique-là, ce qu'elle veut, c'est que le délégué de quartier puisse recenser les familles pauvres le dire au préfet qui va donc proposer le nom de ces familles-là pour les bourses familiales. Le chef de quartier qui va parler à son épouse, son épouse qui va en parler devant ses enfants, les enfants de ces familles pauvres qui iront à l'école, on va leur dire, vous êtes les plus pauvres. Ça, nous, on ne l'accepte pas. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle sac-axe-toura. Les personnes sont protégées dans leur pauvreté et dans leurs difficultés. C'est pourquoi, quand une famille autant avait besoin de graines, c'est le soir, quand tout le monde dormait, qu'on remplissait son grenier de graines. C'est-à-dire que la méthode de... C'est la méthode qui me choque. C'est la méthode qui me fait – Sous-titrage FR 2021